Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce quatrième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la troisième partie, nous avions vu comment créer des conditions qui nous permettaient notamment de vérifier plusieurs éléments les uns avec les autres. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion dans laquelle on va traiter de listes. En programmation, comme dans la vie tous les jours, on est tous amenés à lister certains éléments. Je donne un exemple très simple pour m'illustrer. Lorsque vous allez faire vos courses, vous créez pour la plupart une liste avec le nom de chacun des produits. qui vous facilite la vie, puisqu'on peut parcourir cette liste, ajouter au préalable des éléments, en supprimer par la suite, etc. Et bien sachez qu'en programmation, ce sera exactement la même chose. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va commencer tout d'abord par supprimer le code de la dernière vidéo pour repartir sur de nouvelles bases. A ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout d'abord commencer par créer une liste qui va stocker des pseudos pour simuler un jeu en ligne. On aura par exemple une liste qui va stocker comme pseudos Graven, Anana, T-Max, etc. Pour créer une liste, on va commencer par créer ici une nouvelle variable qui aura pour nom par exemple Online underscore Players, qui correspond aux joueurs en ligne. Je vais mettre ici le égal de l'affectation et on va ici ouvrir des crochets. C'est à l'intérieur de ces crochets que tout va se passer. Donc je vais mettre mes différentes valeurs qui ont des chaînes de caractères. Donc comme d'habitude, on ouvre les guillemets et on va mettre une première valeur, Graven par exemple. On rajoute une virgule pour ajouter un deuxième élément à la liste. Et ici je vais mettre Anana. Troisième élément, on continue. T-Max et on pourrait très bien continuer ainsi de suite. Donc si maintenant je fais un print de cette variable Online Players, je vais lancer le programme et vous allez voir que j'ai bien une liste qui contient ces différents éléments. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais comment récupérer un élément précis dans cette liste ? Si je souhaite récupérer par exemple le premier élément, comment vais-je faire ? Et bien ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément de ma liste porte un numéro, ce qu'on appelle un indice. Ça va être tout simplement sa position dans cette liste. Si je souhaite récupérer le premier, ce sera le numéro 0. Le deuxième 1, le troisième 2, etc. Mais c'est très important de comprendre qu'on part de 0. Donc je vais essayer. Je vais faire ici un petit print. Je mets ensuite le nom de la liste que je souhaite cibler. Je vais ici ouvrir les crochets pour dire que je vais récupérer un élément. Donc ce premier élément Graven porte le numéro 0. Je lance le programme et là on a bien Graven qui a été affiché. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant si je vous demande de récupérer le dernier élément de la liste, comment vous allez vous y prendre ? Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit ici vous faites un print de Online Player 2, étant donné que c'est le troisième élément. Donc là ici on a 0, 1, 2. Si je lance le programme, on a bien la dernière valeur. Ou alors vous pouvez très bien ici utiliser la fonction LEN qu'on avait déjà utilisée pour compter le nombre d'éléments dans cette liste. Donc là il va vous retourner qu'il y a trois éléments. Sauf que si vous essayez de récupérer le troisième, il n'y en a pas. Si je lance le programme, regardez, il me met une erreur. Il essaye de récupérer un élément qui est en dehors de la liste. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est simplement ici soustraire 1 à cette valeur. Donc il va récupérer la deuxième, comme on soustrait 1. Je lance le programme et c'est bon. On a bien ici Clémax. Je vais rajouter à ce niveau-là une valeur pour vous prouver que ça fonctionne correctement. Par exemple Bob. Et là regardez, on a bien Bob qui est la dernière valeur. Parfait. Maintenant que vous savez comment afficher des valeurs, on va voir comment les modifier. Imaginons que pendant la partie, j'ai fait une commande spécifique qui permet de me renommer et de passer pseudo Graven à mon pseudo un peu plus long qui s'appelle Gravenilvec. Comment vais-je faire ? Donc je vais commencer par récupérer le premier élément de ma liste en faisant ici crochet 0. Et ici je vais utiliser l'affectation. Comme pour les variables, ça va permettre à la première valeur de la liste d'être modifiée avec une nouvelle. Par exemple ici on va mettre Gravenilvec. Donc si maintenant je fais un print de ma liste avant la modification et après, et que je lance le programme, vous pouvez voir à ce niveau-là que la première valeur a bien été mise à jour. Si maintenant je souhaite injecter une valeur entre Anana et Clémax, j'ai une fonction qui permet de le faire. Vous allez faire ici onlineplayer.insert qui permettra d'injecter un indice précis. Là on a 0,1 donc ce sera ici la position 2, et on va mettre comme valeur BernardGamer123. Si je lance le programme, on peut voir que cette nouvelle valeur a bien été injectée entre les éléments, sans pour autant les modifier. Et imaginons que maintenant je souhaite modifier plusieurs valeurs à la fois. Par exemple, à partir de Clémax jusqu'à la fin de la liste, je vais actualiser les valeurs par par exemple Paul et Jacques. On va comme tout à l'heure récupérer cette liste, ouvrir les crochets, et commencer à partir de la troisième valeur qui porte donc l'indice 2, comme on part de 0. Ensuite je vais mettre ici un 2 points, et m'arrêter à la fin de la liste, donc 4. Là j'ai bien récupéré ces éléments, d'ailleurs si j'essaye de les afficher et que je lance le programme, vous allez voir que ça les récupère bien. Donc pour les actualiser, on va rajouter encore un égal, et ici on va réouvrir les crochets, mettre la valeur du premier élément, donc je vais mettre Paul, et ici mettre Jacques. J'exécute, on peut voir que les deux dernières valeurs ont bien été mises à jour, donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant qu'on a vu comment modifier des valeurs existantes dans notre liste, et comment en injecter à partir d'un indice précis, je vais vous montrer comment en ajouter d'autres. On imagine qu'un joueur qui porte le pseudo gamer123 se connecte, comment allons-nous l'ajouter à la fin de la liste ? Pour cela, on va simplement ici faire onlineplayers.happend, qui va permettre simplement de se mettre en bout de liste, et d'injecter une nouvelle valeur. Donc je vais ici mettre gamer123. Donc ça c'est la première possibilité. Je lance le programme, et on a bien la fin, la nouvelle valeur. Mais sachez qu'il est possible d'étendre la liste, et d'en mettre plusieurs. Pour cela, vous allez faire onlineplayers.extend. Ensuite, vous allez ouvrir les crochets, et mettre les valeurs que vous souhaitez. Par exemple, gogum1er, en première valeur, et une deuxième, qui sera ici, j'ai dit 2k. Si je fais ça, et que je lance le programme, vous allez voir qu'à ce niveau-là, mes deux valeurs ont bien été ajoutées. Donc maintenant qu'on a tout ça, on imagine que le joueur Anana se déconnecte. Par conséquent, il faudra le virer de la liste. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous le virer par sa position. Donc là, on sait que c'est le deuxième élément, donc l'indice 1. Pour cela, je vais faire ici, soit un petit del de onlineplayers1, soit sinon, onlineplayers.pop1. Ces deux éléments vous permettent de faire à peu près la même chose. Donc si je lance le programme, on a bien ici la valeur Anana qui a disparu. Autre possibilité, vous pouvez très bien utiliser la fonction remove, qui va vous permettre de le virer par le nom. Par exemple, je vais virer la dernière valeur qui est Bob, donc je vais mettre ici Bob. Je lance le programme à nouveau, et on peut voir que cette valeur a disparu. Et enfin, dernier moyen de supprimer des éléments, on imagine que la partie s'est finie par exemple, et que vous voulez nettoyer, remettre à neuf votre liste. Soit vous faites ici un del de onlineplayers en mettant la liste complète, qui, on ne va pas se le cacher, est un peu redondant. À la place, on pourrait très bien mettre onlineplayers.clear, naturellement. Donc si je lance le programme, on peut voir que ma liste est désormais toute neuve. Elle a été vidée de son contenu. Donc maintenant que vous avez compris les enjeux des listes, je vous propose de faire ici un nouvel exemple, où on va jouer à la maîtresse. Alors là, vous allez me dire, mais non, on ne fait pas ça. Mais si, on va faire un système de notation d'élèves. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, ça va être créer une nouvelle liste qui va stocker les notes d'un élève. Donc je vais ici l'affecter à une nouvelle liste, et mettre des entiers cette fois-ci. Et si j'affiche ces notes, et que je lance le programme, on aura bien ce résultat. Seulement, lorsque vous allez avoir plein d'éléments dans votre liste, pour pouvoir facilement vous repérer, vous allez plutôt avoir tendance à faire des sauts de lignes, et à par exemple en afficher 3 sur la première, 3 sur la seconde, et fermer à la fin le crochet. Vous avez comme ça une meilleure visibilité. Également, on pourra rajouter ici une petite virgule, au cas où on voudrait mettre d'autres éléments après, pour se faciliter la tâche. Tout ce qu'on a vu au préalable s'applique sur cette liste, c'est-à-dire qu'on peut très bien afficher la première valeur, comme ceci. Mais moi j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous là-dessus. En pitant, vous avez la possibilité, comme dans d'autres langages, d'importer ce qu'on appelle des modules. Ils vont contenir une certaine quantité de fonctions et d'éléments que vous allez pouvoir utiliser dans votre code. Par exemple, on a un module qui s'appelle statistique. Moi, je vais utiliser ce premier module pour utiliser la fonction min, qui va permettre de faire la moyenne de toutes ces notes. Alors, comment importer ce module ? Vous allez vous rendre au début de votre script, et utiliser le mot-clé import. Ensuite, vous allez mettre le nom de ce module. Donc là, je vais commencer à écrire statistique, et automatiquement, il va me le proposer. Et là, il me dit que pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, ce qui est tout à fait normal. Donc, si maintenant, je crée par exemple une variable résulte, qui va faire appel au module statistique, point, vous allez voir que j'ai un tas de possibilités. Et la première, et c'est notamment celle qui va m'intéresser, c'est la fonction min, qui va permettre de faire la moyenne de notre liste de notes. Ça vous évite de récupérer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième note, et de diviser par 6. Si je fais contrôle et que je clique sur cette fonction, ça va me diriger vers ce fameux module, où on aura plein, 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 plein de possibilités. Et à chaque fois, ça vous explique comment ça fonctionne. Je vais afficher dans la console la moyenne de l'élève, et 2, et à ce niveau-là, ouvrir des accolades. On va pouvoir les remplacer par notre valeur. Donc, je vais sortir ici des guillemets, et utiliser la fonction format, et mettre ici mon résultat. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je lance le programme, tout de suite, il va remplacer les accolades par la valeur, et automatiquement, il va faire la conversion en chaîne de caractère. Donc, c'est un moyen plutôt cool de faire ça. Revenons maintenant à notre module statistique. J'ai dit, on peut faire statistique.1 pour afficher les fonctions que l'on souhaite, mais sachez qu'il est possible directement de faire appel à la fonction min pour calculer la moyenne. Alors, comment notre code va-t-il savoir à quoi correspond cette fonction, et dans quel module elle se trouve ? Eh bien, tout simplement, à la place de faire import statistique, on va mettre ici from pour dire que ça vient du module statistique, et là, on va apporter notre fonction min. Et voilà. Je vais rajouter deux notes pour vous montrer, par exemple 14 et 3. Je lance le programme, et on a bien ici la moyenne de l'élève et de 10. Allez, je vous montre un autre module vachement pratique qui va nous permettre de faire des actions aléatoires. C'est le module random. On va par exemple ici l'utiliser pour faire des actions comme mélanger notre liste de notes. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire une importation depuis le module qui s'appelle random, et importer l'élément qui se nomme shuffle. Pour l'instant, on ne l'utilise pas encore. À ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est d'abord afficher la liste des notes. Ensuite, je vais utiliser la fonction shuffle pour la mélanger, et par la suite, je vais la réafficher. Je lance le programme, et regardez, dans un premier temps, on a cette liste. Elle est mélangée par la suite, et maintenant, les éléments ne sont plus dans le même ordre. Alors, on va supprimer ça, et je vais vous montrer un dernier moyen de créer des listes. Je vais ici créer une nouvelle variable qui va s'appeler texte, et qui sera égale à la fonction input, qui permettra de récupérer en console une valeur textuelle. Entrez une chaîne de la forme email-pseudo-mot de passe. Et ce que je veux faire, c'est transformer cette chaîne en une liste, pour récupérer chacun des éléments de manière unitaire. Pour cela, j'ai utilisé la fonction split, qui va permettre de découper cette chaîne à partir de ce qu'on appelle un délimiteur. Volontairement, entre chaque élément, j'ai mis un petit tiré, qui va permettre de séparer les éléments. Donc là, je vais mettre, entre guillemets, le délimiteur, qui est un tiré. Et si je fais un print de texte, je lance le programme. Je vais mettre, par exemple ici, Je lance le programme, et donc là, regardez, il a bien explosé chaque élément, pour les insérer dans une nouvelle liste. Donc si, par exemple, je souhaite faire un print en mettant « Salut » et le nom de la personne, je vais ici formater avec le deuxième élément, qui porte l'indice 1. On va mettre ici « Texte 1 ». Je rajoute une virgule, ton email. Ici, je vais remettre des accolades, et rajouter une deuxième valeur. Donc ce sera « Texte 0 », qui est ici la première valeur. Et enfin, une virgule, ton mot de passe. Et là, je vais réinjecter une autre valeur. Je lance le programme. Entrez une chaîne. Donc « Gravenilvec.gmail.com » « Graven-Azerti123 » Et si je lance le programme. « Salut Graven, ton email. Gravenilvec.gmail.com » Ton mot de passe. « Azerti123 » Donc ça fonctionne parfaitement. Comme à chaque fin de vidéo, je vais vous donner un petit TP à faire pour la prochaine fois, afin de vous entraîner sur cette notion, ainsi que les anciennes. Donc ce sera aujourd'hui un système de générateur de phrases. Vous allez demander en console, une chaîne, de la forme mot 1, slash mot 2, slash mot 3, slash mot 4, etc. L'utilisateur va devoir énumérer tous les mots possibles pour ce générateur. Ensuite, vous allez transformer cette chaîne en une liste. La mélanger, une ou plusieurs fois, peu importe. Et si le nombre d'éléments de cette liste est inférieur à 10, alors vous allez afficher que les deux premiers mots. Par contre, si le nombre d'éléments est supérieur ou égal à 10 dans cette liste, alors vous allez afficher les trois derniers. Vous aurez bien sûr le corrigé de ce TP en description, ainsi qu'un petit quiz pour vous entraîner. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un « j'aime », à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater des prochaines vidéos de cette série. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey ! Sous-titrage ST' 501